Alors on va commencer, bonjour à tous et à toutes, donc on va peut-être commencer par se présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc moi c'est Anaïs, je viens d'avoir 30 ans et nous avons créé il y a deux ans avec Marina, donc une entreprise qui s'appelle Creative People et qui a comme but d'aller le développement personnel et la créativité, donc on est live coach et on a donc fait des études d'histoire de l'art, ça nous a permis aussi d'en savoir un peu plus sur l'art et depuis toute petite on est très créative, donc on a expérimenté aussi la créativité au cours de notre parcours et ça nous a beaucoup aidé à résilier et à avoir beaucoup plus de joie dans le quotidien et ça nous a apporté beaucoup, donc on voulait le partager avec vous et avec le plus grand nombre parce que la créativité je crois au quotidien peut apporter énormément et finalement on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de l'art et des artistes mais la créativité spontanée on n'en parle peu et c'est assez intéressant de l'explorer et donc nous on a créé ce projet donc pour pouvoir partager au plus grand nombre ce qu'on avait appris et retenu de toutes nos expériences avec la créativité et justement en alliant par exemple des concepts comme le lâcher prise avec la créativité donc nous on propose vraiment de l'art assez intuitif en deux trois petits points on propose quelque chose d'assez libre et c'est vraiment l'expression soi qui compte et pas le résultat donc voilà voilà c'est vraiment important de ne pas se juger quand on vous exprime parce que c'est vraiment un moyen vraiment d'expression de soi et on se fait vraiment qu'il n'y a pas de but à atteindre ou de faire un résultat parfait c'est vraiment une expression et tout est bienvenu voilà dans la créativité voilà c'est vraiment un modèle libre qu'on propose et donc aujourd'hui donc on va vous proposer un petit extrait de nos ateliers donc nous on a plusieurs services avec Creative People notamment on donne des ateliers sur Paris donc on va vous proposer un petit raccourci de ces ateliers là en général on commence par une méditation et puis ensuite on fait un exercice créatif donc on va essayer de faire ça aujourd'hui ensemble donc voilà je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sinon on va passer peut-être à une méditation pour commencer et pour se poser puisque souvent avant la avant de commencer à créer notre mental et agité et donc ça nous permet de nous poser un petit peu on a l'habitude de faire ça avant de créer donc asseyez vous confortablement sur votre chaise le dos décollé de celle ci les pieds qui touchent le sol et puis vous pouvez observer votre respiration aller et venir naturellement sans chercher à la modifier et comme un explorateur curieux vous allez regarder à la loupe les sensations que vous éprouvez dans votre corps est-ce que vous êtes tendu est-ce que ça vous pique ça vous gratte est-ce que vous ressentez quelque chose les sensations dans notre corps nous indiquent souvent des émotions qui se cachent derrière et sont notre corps est un précieux indicateur de tout ce qu'on peut vivre comme émotions au quotidien et plus on apprend à écouter ce qui se passe en soi et plus on peut être capable de prendre de la distance avec des éventuels soucis du quotidien et je vais vous inviter à visualiser et vous pouvez aussi mettre une main sur votre coeur si ça vous dit et vous allez vous souvenir d'un moment où vous avez éprouvé une grande gratitude ça peut être des petites choses ça peut être peut-être un ami qui vous offre un très beau cadeau ou juste de voir un enfant rire ou des petites scènes du quotidien comme ça qui parfois nous prennent au tri que nous émerveillent et je vais vous inviter à vous remettre dans cette situation et à sentir comment étiez-vous avec toute la gratitude que vous pouvez avoir pour cette personne par exemple de vous avoir offert un merveilleux cadeau et qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce cadeau ? dans quel état d'esprit vous étiez ? et en se reconnectant à son coeur profondément en ressentant toute la gratitude qui envahit notre corps nous nous sentons enveloppés par cet amour et par cette bienveillance le sentiment de gratitude est d'un sentiment extrêmement puissant et on peut le pratiquer au quotidien parce que souvent on a tendance à voir ce qui ne va pas dans notre vie et si on ouvre notre coeur et qu'on s'ouvre à ce qui va dans notre vie alors là c'est un nouvel horizon qui s'ouvre à nous voilà ce que je voulais partager avec vous lors de cette méditation merci d'y avoir participé donc vous pouvez maintenant réouvrir vos yeux et revenir dans la pièce comme vous êtes et dans cette conversation donc après cette courte méditation nous allons pouvoir vous expliquer l'exercice du jour qui en fait alors nous avons pensé pensez à l'exercice donc qui est extrait du journal créatif créé par Anne-Marie Jobin et c'est en fait un labyrinthe donc on va plonger au coeur de nous-mêmes et donc on va dessiner un labyrinthe une spirale une spirale en fait une spirale ou bien un labyrinthe un peu en fait la forme que vous voulez la plus simple je crois que c'est la spirale je vous le ferai de toute façon et donc le but c'est d'écrire d'écrire vraiment à flot continu de ne pas trop penser à ce qu'on va écrire et donc on va commencer par tracer la spirale qu'est-ce que tu veux dire quelque chose Marina ? à quoi je pensais ? je pense qu'on va le montrer c'est le mieux et puis dire un peu comment on va le réaliser parce que là vous voyez bien je pense que oui donc en fait on va créer une spirale alors ne la faites pas trop petite parce que sinon vous ne pourrez pas écrire donc vous munissez d'un crayon noir dans ce stylo ce que vous avez sur la main sous la main un crayon de papier si vous avez et puis on va tracer cette spirale donc moi je la fais en rond mais vous pouvez trouver votre propre spirale votre propre labyrinthe voilà donc cette spirale je vais vous la montrer le centre représente le cœur de nous-mêmes et nous allons écrire en commençant par évoquer ces mots c'est-à-dire pas à pas mot à mot j'entre en moi et je et donc là on va écrire de façon spontanée en fait ce qui ce qui émerge donc on va commencer par le par le le début ici voilà voilà et puis on va écrire donc je vais écrire ce qui me vient je vous laisse aussi du temps pour écrire dans cette spirale et au fur et à mesure vous pouvez tourner la spirale pour écrire et à mesure Merci. 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 Et voilà. C'est une expérience assez intense. Et c'est pas facile parfois de continuer à écrire. Je l'ai fait déjà plusieurs fois cet exercice, et c'est complètement différent à chaque fois qu'on le fait en fait. C'est assez intense, c'est assez intéressant. je vous laisse encore peut-être un peu de temps écrivez-moi où est-ce que vous en êtes comme ça je vous laisse un peu de temps pour finir ok donc ensuite en fait quand vous avez fini vous pouvez donc retourner votre feuille et faire un descendant spontané et ensuite relever les mots clés de votre spirale et les inscrire donc on fait un dessin spontané enfin ce qui nous vient si vous avez des crayons de couleurs prenez ce que vous avez ou sinon vous dessinez avec un crayon noir donc je vous invite à juste en réfléchir comme ça à poser des couleurs des mots si vous voulez bien et encore une fois ne vous jugez pas ce qui vous vient comme ça vous vient c'est vraiment pour s'exprimer et exprimer ce qui ressort ce qui est juste là maintenant et tout est bienvenu en fait c'est vraiment alors moi ça donne ça pour l'instant je ne sais pas si on le voit bien mais c'est un coeur avec un soleil en fait dans cet exercice là j'ai souvent cette révélation là de l'amour en fait au coeur de moi au coeur de moi à chaque fois il y a l'amour et donc je dessine souvent un coeur je me dirais où est-ce que vous en êtes ah ok merci pour le partage merci Isabelle et puis après on peut prendre son doigt et faire du coup le chemin inverse pour sortir de la spirale que tu peux partager ce que tu as ressenti durant l'expérience comment tu te sens on partage son expérience alors c'est une expérience assez forte je trouve cette fois là moi je me suis sentie un peu resserrée dans la fin de la spirale et vous pouvez partager aussi après avec moi n'hésitez pas à partager vos expériences dans les mots et dans les mots dans les mots que j'ai mis en fait il y a beaucoup la joie la paix le coeur rempli d'amour et c'est assez fort et c'est assez fort comme expérience je trouve je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une spirale comme ça mais c'est assez intéressant moi j'avais fait le fait inverse parce qu'en fait comme je connais le principe j'ai vu toujours de l'extérieur vers l'intérieur de la spirale donc là j'ai voulu aller m'extérioriser un petit peu donc de ce fait maintenant je fais vers l'intérieur donc c'est un peu plus compliqué je trouve effectivement quand on va dans le sens inverse mais bon voilà quand même il y a quand même des choses qui sont toujours les mêmes choses créer, créer, création voilà ça fait plaisir de partager ce moment en tout cas merci c'est dommage apparemment je suis toute seule bah ouais il y a personne d'autre normalement de toute façon on en fera d'autres en fait c'est notre premier en même temps donc voilà on est là parce que du coup c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir des retours enfin on fait des lives Facebook mais là du coup on peut avoir des retours et donc c'est sympa le fait de pouvoir communiquer comme ça plus librement c'est vrai qu'en tant qu'on est le journal forcément on a cours déjà donc on va pas forcément parler à tout le monde peut-être dans un premier temps ouais c'est sûr nous on fait beaucoup de on a des techniques à nous mais on fait beaucoup de journées créatives alors on n'est pas encore formées on aimerait bien se former mais il faut les moyens aussi donc financier donc voilà c'est mon avis j'aimerais bien aussi mais voilà c'est pas forcément facile le niveau et puis financièrement et du localisation aussi des formations oui oui c'est ça moi j'ai juste un stage d'un week-end donc c'était déjà ça mais bon oui c'est bien déjà c'est clair juste une petite chose juste une petite chose je sais pas jusqu'à quelle heure c'est prévu mais je voudrais que je vous quitte à 15h15 au plus tard ouais non bah non c'était prévu jusqu'à la fois c'était une demi-heure en fait une demi-heure d'accord ok je savais pas d'accord bon bah alors ça va ok ok non c'est bon c'est bon voilà c'était bien sympa en tout cas on est quoi quasiment à la demi-heure non bah écoutez non c'est sympa non non mais c'est bien comme initiative de pouvoir faire partie là j'ai comme ça ça remet un petit peu le pied à l'étrier aussi en même temps donc chez soi tout seul parfois effectivement on va faire on va faire et puis surtout quand on est encore en formation voilà voilà bon bah merci à vous deux de rien merci à toi au revoir à bientôt